Bonjour, je m'appelle Jacques Foulon, je suis ingénieur réseau chez Bouygues Télécom et dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer la 5G, comment ça marche. Les principales questions qui sont posées par rapport à la 5G, c'est quels sont les risques sanitaires ? Pour répondre à la première question, la 4G, ce que ça va changer, c'est plus de débit, on va passer de 1,5 Gbps à 10 Gbps. Deuxième point, on va avoir moins de latence puisqu'on va avoir un objectif de latence de 1 ms et surtout, le point le plus important, c'est avoir plus d'appareils mobiles qui puissent se connecter. Donc, je répète, moins de latence, 1 ms, plus de débit, 10 Gbps et plus de connexion au km² en ayant pour objectif 1 million de connexions par km². Pourquoi est-ce qu'on crée ce nouveau réseau ? Ça ne va pas être essentiellement pour les smartphones, ça va être pour de nouveaux usages tels que les drones connectés. Jusqu'à maintenant, les drones sont connectés en Wi-Fi, on a une portée de 50 mètres. Ce que promet la 5G, c'est qu'on puisse piloter un drone dans toute la ville en se connectant au réseau 5G et en le pilotant depuis son ordinateur ou depuis son smartphone comme si c'était en Wi-Fi, mais en 5G. Donc, on a beaucoup plus de possibilités de déplacement du drone. Ce sera utilisé notamment pour la livraison. On a aussi les voitures autonomes qui est un sujet extrêmement porté par les constructeurs automobiles aujourd'hui. La voiture autonome aujourd'hui, elle a besoin d'avoir extrêmement peu de latence dans sa transmission pour détecter les obstacles et éviter les accidents. Peu de latence aussi pour le calcul de trajectoire, pouvoir lire, manger, etc. dans la voiture pendant son trajet sans avoir à se concentrer sur la route et être inquiet pour sa sécurité. On a aussi tout ce qui est l'augmentation de la qualité vidéo. On passe en vidéo 4K, on a même la possibilité de lire des vidéos en 3D sur son smartphone. Ces usages-là ont besoin de plus de débit et peu de latence pour avoir une bonne expérience d'utilisation. Une nouvelle industrie aussi qui est en plein essor en ce moment, c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée. On a tous vu maintenant que ça se développe pas mal les casques pour le gaming où on est en immersion dans un monde virtuel et on peut jouer avec d'autres personnes réelles qui se déplacent dans une zone de jeu. Aujourd'hui, ça se fait encore avec du filaire. Ce que promet la 5G, c'est que maintenant on peut étendre sa zone de jeu. Alors ça peut être une zone de jeu de 500 mètres en connectant son casque de réalité virtuelle au réseau 5G, mais on peut même étendre son terrain de jeu à la ville entière en créant, en adaptant son monde virtuel par rapport aux objets réels qui sont autour de nous. Ça peut être aussi utilisé dans le milieu professionnel, avoir la vision avant la construction de comment va être le bâtiment. Pour la rénovation, quand on entre dans un appartement, avoir une vision de l'aménagement, du mobilier, de la décoration qu'on va faire. Donc voilà, de nouvelles industries peuvent se développer grâce à ces technologies et la 5G répond justement à ce besoin de développement. Pour pouvoir avoir plus d'appareils mobiles qui se connectent, on a besoin de libérer de nouveaux canaux de fréquence. On va en avoir donc 3, 700 MHz, 3,5 GHz et 26 GHz. Qu'est-ce qui fait la différence entre le 700 MHz, le 3,5 GHz et le 26 GHz ? Plus la fréquence est faible, plus la portée est grande. Mais en haute fréquence, on va avoir une plus grande capacité de transmission. Le 700 MHz, ça va être plutôt dans des zones peu denses, dans les campagnes par exemple. Le 3,5 GHz va être beaucoup déployé en ville. 26 GHz, ça va être vraiment pour de la station de métro, pour des zones de jeu en réalité virtuelle. On a eu jusqu'à maintenant en 2G, 3G, 4G, des cellules dont le rayonnement était fixe dans une seule direction. En 5G, on modifie le rayonnement en fonction de là où se trouve l'appareil mobile. Donc on a moins de pertes au niveau de la transmission. Et surtout, on optimise le rayonnement vraiment en fonction de là où se trouve l'appareil mobile. C'est ce qu'on appelle le binforming. On a des antennes qui sont plus petites en 5G, pour le 3,5 GHz et le 26 GHz. Donc on peut en intégrer plus sur la cellule radio. Ces cellules radio marchent à la fois en division de temps et fréquence. C'est à dire que les premières fréquences dans la bande 3,5 GHz par exemple, ça va être pour la voix, pour le flux multimédia, pour les SMS. On a ensuite des fréquences qui sont allouées pour la voiture autonome, pour l'IoT, etc. Chaque temps de 5000 secondes entre la cellule radio et l'appareil mobile permet la communication de destinataire vers un autre client. Donc la cellule radio va vraiment optimiser la distribution de ces ressources temps-fréquence pour avoir un maximum de données qui se transmettent et augmenter le débit. Le software Defined Network, c'est tout simplement une carte en temps réel du réseau qui est enregistrée sur le cœur du réseau. Donc à tout moment, n'importe où en France, un routeur, s'il perd sa configuration, il peut la récupérer en faisant la requête vers le cœur du réseau en lui demandant de lui redescendre le système d'exploitation et ses applications. Ça peut être aussi pour les mises en veille pendant la nuit, puisqu'il y a moins d'utilisation pendant la nuit. Les routeurs peuvent mettre en veille leurs cartes et leurs interfaces. Et au moment de la reprise de trafic le matin, le routeur fait son appel de système d'exploitation et d'application. À chaque fois qu'il y a une mise à jour à faire sur les configurations d'interface, etc., tout se fait au cœur du réseau et c'est le cœur du réseau qui transmet les configurations vers tous les routeurs en France. Donc c'est aussi plus économique pour les opérateurs. ... ... ... ... ... ...